Chère papi, chère mamie, nous allons vous raconter une histoire à quatre voix. Celle-ci se passe à l'aube du printemps 2020. Un virus diabolique qui s'est répandu dans le monde entier. Chacun a dû prendre refuge chez lui. Au début, nous étions un peu perdus. Nous avons dû accepter nos séparations avec la famille et les amis. Des jours durant, le personnel soignant faisait face au visage de l'effroi et tâchait de réparer les vivants. Certains, dans leur ignorance, considéraient ce mal avec mépris et sortaient de leur terrier tel le loup des steppes. Enfermé chez nous, je m'adonnais au bonheur de lire. Mon frère jouait au chevalier, papa cultivait secrètement son jardin et maman lisait des romans d'amour. Nous redécouvrions le sens du beau, réfléchissions à la condition humaine et vivions des moments enchanteurs. Parfois, l'écume des jours devenait moins légère. Nous devions composer avec le caractère de chacun. Les jours de pluie, nous étions parfois envahis de tristesse. Mon frère était comme un lion en cage et nous vivions des heures souterraines. Chers mamis et papis, aujourd'hui, nous allons bien, ne vous en faites pas. Nous pensons à vous et cultivons les vitamines du bonheur. Nous imaginons l'après, la vie en mieux. Dans nos rêves, le soleil d'été caresse nos visages. Nous nous jetons dans la mer. Nous courons par les routes. Nous découvrons un quartier lointain. Nous dansons dans les grands espaces. Nous réalisons combien demain est entre nos mains. Et en attendant de découvrir ce bel et nouvel aujourd'hui, n'oublions pas que l'essentiel est invisible pour les yeux. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada